Musique Salut les rêveurs, alors après un enregistrement rapide sur Perpignan avec les équipes d'Axuritrail alors on a remis le test PCR, le groupe sanguin, enfin toutes ces choses là et on a pris l'heure de départ pour le lendemain nous avons rejoint l'équipe dans le Havre de Paix de Sylvie, située à Estower entre des monts, il y avait les chevaux, les vignes, enfin c'était juste un endroit idyllique d'ailleurs il y a la digite si jamais vous êtes intéressé nous avons passé une excellente soirée à discuter, à boire donc la nuit a été relativement courte mais elle nous a mis en jambes pour nous préparer au ROC 2021 Aller au revoir et lever de soleil, au bout vous pouvez voir la montagne Et c'est reparti ! Alors on se lève un peu aux aurores, parce qu'on doit faire environ un peu moins de 400 km aujourd'hui avec on va dire 65 à 70% de froid du reste routier On est une belle équipe, représentée par Epco Becker essentiellement donc Cyril Ritzel, Antoine Bourgeois, Luc Attas et donc moi-même Sonia Barbeau est également ici, mais elle, elle fait partie des Sentinelles donc elle sera de temps en temps avec nous, j'espère pouvoir faire quelques images avec elle Dans tous les cas, on est chaud patate pour vous présenter ça correctement et je vous dis à très vite pour la suite Le lieu de rendez-vous, on va déposer certains sacs, petites collations, organisation, validation et départ donc il y a des groupes qui partent à peu près toutes les 8 minutes de mémoire et nous, notre départ est prévu à 7h08 Ouais, vous pouvez voir, il y avait de la belle moto Alors au départ, on était à un peu moins de 50 à la fin, ce sera une autre histoire Alors vous êtes chaud ? Chaud boulette ! Alors on vient de partir de l'organisation donc petit débrief avant de partir là on a environ 60 km de route donc jolie route qui passe entre les éoliennes, vous pouvez voir ensuite on va rejoindre les premières pistes qui vont nous permettre d'aller jusqu'à Carcassonne, Castres et ensuite au niveau de Castres on reprendra la route pour finir tout simplement à peu près une centaine de kilomètres donc 485 km c'est le total que l'on doit faire aujourd'hui on a la chance d'avoir un bon petit groupe on roule tous à peu près dans le même rythme même si Antoine est un peu... Antoine et Lucatas, d'ailleurs, ont un peu plus l'habitude en prod que nous Alors celui qui ouvre, donc Antoine Bonjoin en deuxième sur sa Tiger, donc Lucatas en troisième sur l'Africa Twin, Cyril, pardon donc celle Antoine, je ne l'ai pas précisé, mais parce que vous le connaissez certainement donc c'est la 250 HP et donc moi-même avec une GSA voilà, donc on n'est pas secteur, encore une fois, multiples marques Petite piste qui continue caillouteux, comme d'habitude dans notre secteur on est là-dessus la pluie qui est tombée il y a quelques jours encore et bien, c'est déjà ultra sec Allez, on est en direction de Totavel il y a eu pas mal de bugs avec ma GoPro donc on a perdu un peu de temps donc je suis désolé pour mes camarades qui malheureusement subissent mes problèmes techniques bon, on est dans les gorges qui sont magnifiques que j'avais filmé avec Stéphan d'ailleurs à Recherche à la Corbière et on devrait rejoindre les gorges qu'on avait fait également avec Stéphan de Goulet-Rousse voilà donc les gorges de Goulet-Rousse on y arrive donc il y a une grotte qui est habitée dans le secteur où il y a encore des fouilles parce qu'il découvre encore plein de choses au quotidien donc si vous vous souvenez vous regardez dans la vidéo de Stéphan on passe ce pont justement et je suis à la verticale quand je le filme avec le haut allez début de piste vous pouvez voir que c'est très très sec je suis pas sûr que vous voyez grand chose d'ailleurs donc logiquement on va allonger le fort qu'on voit tout en haut c'est Antoine qui nous le fait remarquer on verra si on peut ou non filmer en drone ça pourrait être sympa de voir quelques images voilà là c'est le problème c'est que dès qu'on est avec des motos un peu différentes et tout on voit tout de suite les gens sont un peu énervés c'est le début de la route donc tout le monde veut profiter à son rythme et vu la moto qu'il a c'est le car qui n'est pas au même rythme que nous regardez moi ces paysages de malade allez on est sortis des pistes on reprend un tronçon de route magnifique d'ailleurs vous avez pu voir le château de près on s'en approche de plus en plus par la route classique donc c'était les premières petites difficultés piste très glissante très roulante techniquement pas dure mais par contre il faut être attentif je vais y arriver aujourd'hui on a eu la chance de traverser des gorges magnifiques alors malheureusement je n'ai pas les noms mais c'est toujours dans ce secteur là entre Perpignan et Castres alors c'est assez large mais faites-vous plaisir je ne suis pas là je ne suis pas là je ne suis pas là benje试 quand je suis Encore un joli château, toujours des vignes. Ed. Antoine nous montre comment il pilote et je peux vous assurer que les dernières balades qu'on avait fait ensemble, on roule à peu près au même rythme, là il a pris un sacré niveau. Il se prépare pour le GS Trophy et ça se sent. On passe de jolies routes à petites pistes, alors là on a eu des pistes très roulantes juste avant, celle où j'ai filmé justement Antoine en train de rouler un peu plus vite. Et bon, résultat, pas du tout de pluie, pour l'instant pas d'humidité, le temps se couvre un peu, mais bon, c'est pas plus désagréable parce qu'au moins il fait doux, et on profite des couleurs de la nature qui sont magnifiques. Donc on allait acheter un mancher, je pense que la baguette de pain de Cyril va avoir un goût de sable. C'est magnifique, forêt communale de la grâce. Bon je vous rassure, le pilote va bien, alors une chute un peu mal à la fille, la moto va bien, alors le pilote remonte dessus et on est reparti. ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Tu es pour l'autre côté ? Allez ! Encore une jolie piste roulante, pas de grosses difficultés mais des beaux paysages, on va en profiter. Des petits coins sympas là, bien ombragés, c'est sympa ça. Il est midi 18, on a fait un peu plus de 200 et quelques kilomètres. on avance pas trop mal, il commence à se faire faim. Mais bon, Antoine agitera quelque chose sur Carca donc après on mangera certainement juste après Carca. Oh les chevaux regardez comme c'est beau ! Bon, obligé de passer en accéléré. En gros, Lucatas est dans une ornière. L'ornière elle fait la profondeur à peu près de la moitié d'une jambe. Donc ça parait pas encore une fois sur la vidéo. Donc on l'aide à le sortir de cette ornière. Ensuite Cyril décide de passer par le côté droit de celle-ci. Et en effet c'est la partie la plus étroite donc assez compliqué. Donc on l'appuie aussi et au final on a pu repartir. Allez, un petit repas fruyage. On arrive à la magnifique cité de Carcassonne. Je vous propose de découvrir quelques images en direct. En direct ! Enfin, on s'est compris quoi. Magnifique ! Ce chantier là, il est sublime. Après je suis pas un grand grand fan des descentes. Donc j'avoue que je suis un peu stressé. Donc c'est un peu moins confortable. Mais le cadre est quand même impressionnant. Merci à Xuritry qui organise donc cet événement tout simplement. L'Europe. Qui nous permet de profiter de routes magnifiques. Mais c'est un secteur quand même pas si loin que ça finalement de chez nous. Alors, pardon. On est 50 participants sur cette édition. Il y a vraiment tout type de moto. On a pu voir de la KT1. Mais j'ai même vu une S1000XR. Pardon. Une S1000XR. Ce que j'aurais pas forcément mis en offrode. Comme quoi, il n'y a pas de limite à ceux qui veulent bien le tenter. Là, c'est agréable. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça qui est extraordinaire en Occitanie et dans notre secteur. C'est que vous faites 50 bornes. Vous vous retrouvez vraiment dans des cadres qui n'ont rien à voir avec le reste de la région. C'est hyper dépaysant immédiatement. Une petite partie technique. Vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais on était sur un sol qui cachait la boue en dessous en fait. On a l'impression que c'est dur et ça l'était pas. Donc assez compliqué avec pas mal de présence d'ornières, enfin plein de choses comme ça. C'est intéressant, mais j'avoue qu'on ne s'y attendait pas trop quand on avait vu le reste de la piste jusqu'à maintenant. C'est dur. C'est dur que moi c'est dur et ça, mais on a un peu de plus. C'est dur, je vais essayer de faire un peu de plus. C'est dur. C'est dur et ça, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Si tu prends tonneau, c'est dur. C'est dur et c'est dur. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage, c'est dur. On a fait des pistes de fou, alors des pistes très très roulantes où là en effet il ne va pas regarder le compteur, ça ne servait à rien et par contre d'autres pistes où on avait des paysages à couper le souffle on a pu rouler avec pas mal de types de motos donc c'était plutôt sympa et on a partagé quelques petits bouts de route avec certains youtubeurs tels que l'aventuriste ou encore Mataventure Bon ben voilà on est à peu près à 80 km un peu moins maintenant du lieu de camping donc buller et le couvre-feu à 9h on n'a pas pu continuer sur la piste malheureusement donc on en aura fait une grosse partie mais il va nous manquer peut-être 60-70 km de off-frod ce qui est dommage donc là l'avantage c'est qu'on est tous ensemble donc un petit poucou à Cyril voilà ensuite on a un youtubeur qui nous accompagne KTM toujours aussi puissant et ensuite on a toujours donc Lucatas et Antoine regardez comme on est crade elle était propre avant et Antoine qui s'amuse avec son régulateur de vitesse depuis tout à l'heure il se régale bonjour Antoine voilà allez on se retrouvera au camping voilà la journée touche à sa fin on est à un peu plus de 500 km dans les pattes on va dire que les 150 derniers kilomètres d'auto-houte nous ont quand même bien cassé on arrive au camping on est explosé mais heureux de cette journée un petit peu de déco naturel c'est pas folle ouais c'est spécial de mat on parle de mat-adventure bien sûr c'est la belle machine hein beaucoup de KTM quand même hein celle sous la bâche c'est celle de Lucatas la plus belle bien sûr hein c'est la mienne c'est la belle là-bas là où ça ? ah le kit déco là tu veux dire ? euh... yahoo voici quelques photos de la première journée j'espère que ce premier épisode vous aura plu pour ne surtout pas rater le prochain pensez bien à vous abonner à cliquer sur la cloche et à partager un maximum et je vous dis pas mais le prochain épisode c'est encore plus d'images alors... à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti